salut à tous me revoilà pour une autre vidéo toute simple sur un autre mode test et diagnostic de la voiture je vais rester un petit moment je préfère vous le faire dans la voiture pour commencer sur les vidéos simples de ce qu'on peut trouver ou les petites astuces qu'on peut trouver au centre de toute la voiture de l'habitacle je préfère faire ça par thème d'accord je ferai plus tard d'autres vidéos sur sur la vidange sur la mécanique sur les roues sur le reste n'hésitez pas à marquer sous les commentaires ce qui vous intéresserait pour que je puisse le faire et pour aider d'autres gens n'hésitez pas à mettre des retours aussi c'est toujours essentiel pour savoir si je fais les choses bien ce que je pourrais faire de mieux d'accord donc je vais vous montrer on va commencer avec du coup ça se passe au niveau du tableau de bord donc vous avez un mode test je donne un tout petit peu up avec les 3 0 là il va falloir gérer avec ce bouton là et encore une fois avec la clé de contact d'accord donc il faudra rester appuyé sur ce bouton là tout en mettant la clé et vous allez avoir un petit mode test qui va s'afficher au lieu du kilométrage comptabilisé de la voiture d'accord donc je pose l'appareil 30 secondes parce que je vais pas pouvoir vous montrer dans les deux l'essentiel c'est vraiment de rester appuyé sur ce bouton là avant de mettre ça d'accord vous allez jusqu'au bout jusqu'à ce que les voyants s'affichent avant de démarrer donc là j'appuie on va jusqu'à la position numéro 3 voilà donc vous avez le compteur qui s'affiche toujours appuyé et hop le mode test vient d'apparaître on relâche d'accord on est rentré dedans c'est bon les aiguilles qui sont testés pour voir s'ils ne bloquent pas si elles bougent bien ensuite qu'est ce qu'on va pouvoir trouver bah on va pouvoir trouver d'autres programmes je donne tout petit peu pour vous voyez mieux et que vous soyez un petit peu plus honnête alors on va avoir tout le checkage du programme led pour voir si vous savez tout bien les voyants qui s'allument vous inquiétez pas un seul clignote c'est juste les interférences entre l'appareil numérique et les images ça fait ça sur la télé pour ceux qui connaissent ensuite qu'est-ce qu'on va avoir d'autres les dernières erreurs on peut checker avec un obd2 si vous savez où ça se passe je vous ferai une autre vidéo sur cette voiture pour vous dire où il est c'est pas très compliqué on va avoir quoi comme valeur essentielle parce que je ne connais pas tous je suis désolé les plus importantes celles qui nous intéressent plus alors là vous avez 24 degrés c'est la température du liquide de refroidissement d'accord donc ça peut être très intéressant vous savez quoi d'autre vous allez avoir le bt 123 en fait c'est le voltage de la batterie le batterie test pour vous dire l'ampérage le voltage pardon de la batterie de la voiture quand elle est à plat et quand vous allez démarrer donc généralement quand il sera allumé vous serez sur du 14 entre 14 et 14,5 je pense à peu près si je ne dis pas de bêtises puis ça va continuer vous allez avoir plein de petits petits programmes derrière donc ça peut aider les garagistes ou les personnes qui se connaissent un peu qui ont un peu de documentation sur la voiture vous allez avoir tout ce petit diagnostic sur ce tableau de bord de la voiture un tout modèle confondus encore une fois je pense que c'est inclus je suis quasiment sûr qu'est ce que je peux vous dire d'autre sur ce petit module test si chose importante je vais revenir sur rapidement le module de les kits de refroidissement de la température voilà alors ce qui est bien avec ce petit module pour ceux qui voudraient contre contrôler la température du liquide de refroidissement sont ce fameux outil odb2 que vous branchez c'est une petite prise qui se connecte à l'ordinateur de la voiture pour avoir toutes les données les codes d'erreur et tout ça pour ceux qui n'auraient pas ça vous faites cette manipulation là une fois que vous avez sélectionné ça ne remettez pas la clé en position fermée elle lui met tout de suite la voiture et si c'est l'avantage sur cette voiture c'est que cette petite valeur va rester sur tout le temps du trajet en fait que vous fassiez 30 minutes de route ou trois heures cette valeur va rester jusqu'à ce que vous étiez né à nouveau le véhicule donc là je vous fais un petit essai d'accord je vais allumer la voiture d'accord et voilà d'accord donc là ce qui est ce qui est bien que cette petite tuture là c'est que vous avez la valeur du liquide la température du liquide de refroidissement qui reste devant vous au compteur et qui est affichée d'accord là j'ai ma porte qui doit être ouverte ça doit être le coffre frein à main d'accord voilà vous voyez ça augmente on est à 24 26 dans une petite vingtaine de minutes je serai un peu près 85 90 et c'est vraiment utile pour ceux qui voudraient corriger toute cette petite petite valeur de liquide de pas de refroidissement en route pour voir ceux qui ont des problèmes de circuits de refroidissement de chauffe qu'ils ont peur pour leurs différents organes dans la voiture ce qui est radiateur vase d'expansion joint de tulas ça pourrait être utile pour ceux qui est qu'ils ont des problèmes comme ça d'accord pour les teintes tout simplement vous éteignez la voiture d'accord et puis ça reviendra classique au niveau du totaliseur des kilomètres de la voiture voilà j'espère que c'est une petite vidéo qui vous a plu qui a été utile pour certains et puis et puis je vais continuer en faire d'autres d'accord salut tout le monde et puis n'hésitez pas pour les retours surtout en dessous d'accord ciao 1